Nous avons vu dans le précédent lit d'actriciel sur les foils, comment créer un nouveau foil pour une planche quelconque. Nous allons maintenant aller un peu plus loin dans la conception du foil et voir les outils de réglage du foil en fonction de son hydrodynamique. Pour ce projet là, on va plutôt prendre une planche maintenant qui ressemble plus à une planche de foil et on va prendre un prototype de foil ici, qui a une forme un peu originale. En fait, on peut mettre un foil sur n'importe quelle planche, en théorie. Après, est-ce que ça va marcher plus ou moins bien suivant la planche ? Ça, c'est une autre question. Mais dans le logiciel ShaperWebDynamic, on peut sélectionner n'importe quelle planche de notre base de données, ici, de notre bibliothèque, et décider de mettre un foil dessus. Ici, donc, on a pris une planche qui est un petit peu particulière du volume et qui est prédestinée, on va dire, à un système de foil. On lui a déjà mis un foil. On va voir comment, maintenant, analyser un petit peu les performances du foil et comment adapter l'envergure et la position du foil en fonction du projet. Donc, dans l'onglet de gestion des ailerons, ici, au niveau des foils, on va pouvoir sélectionner l'outil Foil Hydrodynamic Tool. Donc, ici, on va le sélectionner. Donc, là, on rentre dans l'hydrodynamic. On va devoir passer en option dynamique. Donc, on a une proposition pour basculer sur l'option BoardDynamics. On va cliquer oui, ça va nous la faire basculer. Alors, pour rappel, l'option BoardDynamics nous permet d'avoir accès à des outils de test, notamment ici sur la droite, qui va nous permettre de tester la position du surfeur à une vitesse donnée sur le foil. C'est-à-dire que, maintenant, à droite, ici, dans mon interface, si je sélectionne une position du surfeur, je vais pouvoir extrapoler les performances et différentes informations sur le foiling à cet endroit-là. Ce que l'on voit ici, donc, dans cette interface, c'est qu'à cette vitesse-là, ici, qui est rentrée, on est à 5 mètres secondes, on est en position de foiling, c'est-à-dire que le surfeur en question qui est ici sélectionné dans le projet, en l'occurrence, dans ce projet-là, j'ai un surfeur de 80 kg, on revoit ici son poids qui est donné ici, et à une pente de 0 degré, donc ça serait une configuration de surf tracté, on va dire, et bien, on voit qu'on peut positionner le surfeur à différents endroits et qu'on a l'information ici en haut comme quoi, Falling at Speed 5 mètres secondes nous confirme que le foiling est possible dans cette configuration-là avec un angle d'attaque de la planche à moins 3 degrés. Alors, cet angle d'attaque de planche à moins 3 degrés, on parle ici de l'angle du plan de référence de la planche par rapport au niveau de la surface de l'eau. Alors, je vais montrer un peu plus le niveau de la surface de l'eau. Voilà, ici, on a le niveau de la surface de l'eau et on voit qu'on a un angle négatif, on est un peu plongeant. C'est tout simplement en fonction des réglages du foil qu'on obtient ce résultat-là. Le foil permet de voler avec cette attitude-là, même si on est en incidence négative au niveau de l'alignement de la planche par rapport au plan d'eau, et bien le foil, lui, a des angles qui permettent de générer de la portance. On va voir ici, alors ce foil est un peu particulier, il a des formes, on va dire, il a un cambre très fort et c'est ce qui permet de générer de la portance malgré son angle. Donc, ici, ce qu'on va montrer, c'est les vecteurs du foil, notamment la résultante. Et on va regarder déjà deux éléments importants. Donc, ici, on voit apparaître le vecteur de portance, donc qui dit qu'on a une portance verticale de 815 N, qui correspond au poids du surfeur et de sa planche. Et on va voir aussi le pitch moment. Le pitch moment, c'est l'équilibrage de ce foil-là par rapport à la position du surfeur. Le moment, c'est la faculté à basculer autour d'un axe. Ici, le moment qui nous intéresse, c'est le basculement autour de l'axe de pitch. D'ailleurs, je vais mettre ici, dans les visions des vecteurs, je vais afficher le pitch, donc le moment de pitch. Si je sélectionne le cercle qui représente le moment de pitch, je vais avoir une information qui me donne ce moment. On a un moment de pitch qui est de 70 Nm environ. Alors, il est positif. Ça veut dire que, alors qu'on ne sait pas dans quel sens ça tourne, positif ou négatif, on peut saisir l'anneau ici et le faire bouger un petit peu. Là, je fais bouger vers le bas et je vois que le test pitch torque est plus. Si je le fais bouger vers le haut, on voit qu'il est moins. Ça veut dire que, lorsque le torque est positif, je vais basculer vers l'avant. Donc, je peux ressortir de ce test-là. Et juste ce que je lis là, c'est que j'ai un angle, j'ai un torque positif, donc je bascule vers l'avant. Je vais modifier un petit peu l'apparence de ma planche. Je vais la mettre comme ça en transparence, carrément en point. Et on voit ici les trois axes I.O. pitch roll de ma planche. Et ces trois axes se croisent à l'endroit où est déterminée la position du surfeur. Ici, j'ai déterminé la position du surfeur ici. Dans mon schéma à droite, je vais avancer mon surfeur ici. Et on voit que mes axes se déplacent et sont avancés ici. On voit que mon pitch torque a augmenté et est passé à 260 N de basculement, donc vers l'avant, ce qui est logique. On bascule vers l'avant. Donc, en sélectionnant ma position à droite ici, je vais reculer petit à petit. Et on voit dans le schéma le pitch qui s'affiche. Donc, je suis à 77 Nm, donc je plonge une force de 167 Nm de couple. Et je recule. Et je vois que ce pitch descend pour arriver à une valeur quasiment nulle. Ici, on peut l'afficher. Voilà, 0,6 Nm, on peut dire qu'on est équilibré. Là, j'ai déterminé la position que doit avoir le surfeur pour être en équilibre stable sur sa planche. Alors, on a une façon visuelle. Ici, on l'a lu en numérique, 0,6 Nm. Mais il y a une façon de le régler visuellement. Tout simplement en regardant quand la résultante de portance globale du foil croise la position d'appui du surfeur. Ça veut dire qu'on est équilibré. On voit ici, je vais faire juste visuellement. Je vais reculer jusqu'à quand ma flèche de résultante soit au milieu. Et ça veut dire que j'ai un pitch équilibré. Voilà, je suis environ à 16 Nm. Bon, après, on peut faire un équilibrage plus ou moins fin. Donc, voilà pour un petit peu la lecture graphique des alignements de foil. On va voir l'outil maintenant de réglage du foil. Donc, qui est ici. Je passe dans l'onglet Fine et je vais ouvrir le Foil Tool. Je vais l'ouvrir en grand. Je vais travailler sur mon espace de réglage de foil. Alors, l'espace de réglage de foil dispose de quatre vues principales. Alors, on va détailler la première vue. La première vue, alors, avec la roulette, on peut zoomer et avec la roulette, on peut déplacer le plan. Voilà. Ça te permet de faire des copies d'écran ou de regarder de plus près certaines choses. Là, on a donc la vue de dessous et on voit donc les différents éléments de notre foil. Nous pourrions modifier la position de notre foil en utilisant ces outils à droite. Notamment, par exemple, la folle POS X, on peut mettre, je vais mettre un écrément de 100 mm et je vais l'avancer un peu. Donc, j'avance l'ensemble de mon foil ici à droite ou à gauche. Je peux sélectionner une seule partie, avancer que, par exemple, l'aile principale ou bien que le stabilisateur ici vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, ça pour l'outil. Je peux aussi modifier l'envergure de mon foil. Je vais ici mettre un agrément plus fort pour que ce soit plus évident. Et là, je vais augmenter de 100 mm mon envergure. Et j'ai sélectionné « Global ». Donc, c'est mes deux parties d'elle qui vont être agrandies. Les deux sont agrandies. On voit, lorsque l'on modifie ces éléments-là, il y a une mise à jour des performances du foil qui se fait en direct. Par exemple, si j'augmente ici mon envergure de 100 mm, je vois que ma traînée pour cette aile-là augmente. Elle est passée de 104, elle était tout à l'heure, à 90. Ici, on a aussi la reprise des informations de traînée du foil. Alors, c'est purement pour le foil. Là, on parle uniquement du foil et pas de la planche. Et on voit que, par exemple ici, dans cette envergure-là, cette configuration-là, on aurait une traînée totale de 196 N. Ce qui additionne les traînées des quatre parties constituant le foil global. Donc, ici, on voit un peu évoluer les différentes performances en fonction des réglages. Ici, on a modifié le span, l'envergure, la position. Donc, la position ne modifie pas les traînées. Elle ne fait que modifier, on va dire, les moments de pitch suivant la position du surfeur. Mais on ne voit pas apparaître ici, on le verra apparaître dans l'autre dessin. Donc, dans ce schéma de vue de dessous, on voit apparaître la position du surfeur. On voit apparaître les deux schémas d'envergure du foil. Et on a des informations sur la largeur wide du foil, par exemple ici, sur la partie 1. La partie 1 étant le stabilisateur. On a aussi sa surface en centimètres carrés. Et sa position X en distance du tel. 208 du tel. Ici, le bord d'attaque est à 208 du tel. Même chose pour la partie 0, qui est la LN principale, avec l'envergure, la surface et la distance du tel. Ici, dans ce schéma, on a le total de la drague. La drague en anglais, donc c'est la traînée. La traînée du foil. Ici, on a 196 newtons. On peut aussi noter, il y a une information intéressante pour les concepteurs d'e-foils, par exemple. Ici, on a la puissance en watts de la propulsion nécessaire pour combattre ces 196 newtons à 18 km heure. C'est la correspondance. Voilà. Donc pour le schéma, on va dire vue de dessous, c'est tout. On va mettre la vue de côté, qui a des informations assez importantes aussi. On va mettre que cette vue de côté, on va s'y concentrer. Donc cette vue de côté reprend, alors je vais agrandir un petit peu, cette vue de côté reprend donc le plan de référence de la planche. Donc le plan de référence, c'est celui, je vais redéfinir en fait le plan de référence. Le plan de référence d'une planche, c'est celui qui vient tangenter la partie plus basse au white point. Donc ici, on voit l'âme de la planche en rouge, c'est le rockeur d'âme, et le rockeur de rail ici en vert et qui vient tangenter ici. Voilà. On a le plan de référence de la planche. Ici, dans ce cas-là, on a un flow attaque de moins 3,3 degrés. Ça veut dire que le fluide se dépasse suivant la ligne un peu gris clair ici qu'on voit, dans cet angle-là. On a donc une attaque de planche qui est négative, c'est-à-dire que la planche regarde un peu vers le bas si on se met en référence avec le plan de déplacement de l'eau. Dans ce schéma de vue de côté, on voit le pitch moment qui intervient. Et on va voir ici, par exemple, ici ça représente donc toujours la position d'appui du surfeur. Donc la position d'appui du surfeur, ici, on va la déplacer un petit peu vers l'avant. Alors, on a une petite mise à jour des performances. Et on va déplacer la position du surfeur et on voit que si on le déplace vers l'avant, on va venir petit à petit aligner le surfeur de plus en plus près de la composante de portance de l'aile. Et on va venir donc réduire le pitch moment. On pourrait venir comme ça réduire le pitch moment jusqu'à trouver la position du surfeur qui a un pitch moment nul. Bon, donc ça c'est un peu long, on va dire. On a bien sûr une fonction automatique qui permet d'aligner le surfeur sur le bon moment. Donc je clique ici et le logiciel va automatiquement aligner la position du surfeur à un pitch moment nul. Donc équilibrer la position du surfeur par rapport aux forces du foil. On pourrait faire l'inverse, placer par exemple le surfeur à 0,2 ici, 0,2. Et dire, je veux positionner mon foil à la position du surfeur. Je veux équilibrer non plus le surfeur sur le foil, mais le foil sur le surfeur. Donc là j'ai cet outil là qui permet d'aller déplacer le foil dans son ensemble jusqu'à venir obtenir un pitch moment nul. Ces deux outils, donc balancing pitch moment, équilibrage du moment de pitch, permettent de sélectionner des positions où le surfeur sera en équilibre par rapport à ce foil là. C'est un outil qui peut être très intéressant pour pré-disposer, pour pré-positionner le surfeur et le foil sur le projet. Alors ce qu'on a vu de tout ça ici, ça a été calculé à une vitesse donnée et un poids de surfeur donné. Alors c'est les conditions d'équilibre ici, elles sont répétées. C'est 814 N de force pesante, ce qui correspond à 83 kg, surfeur plus planche. Et ceci est testé à la vitesse de 5 mètres secondes. Mais maintenant, si j'étais à une vitesse plus faible, je pourrais tomber dans des cas où c'est que je n'ai pas de portance suffisante. Alors ici, je vais montrer les autres informations, back view. Ici, sur la droite, j'ai une information qui est importante. C'est le bilan des forces. Ici, avec ce surfeur là et dans ces conditions là de vitesse, nous n'avons pas assez de portance pour équilibrer le poids du surfeur. On n'a que 147 N de portance pour 814 N de besoin. Donc on pourrait dire qu'à 7,6 km heure ici, mon foil ne volera pas. On va pouvoir déterminer la bonne envergure d'un foil en fonction du poids du surfeur et de la vitesse souhaitée. En connaissant par exemple des vitesses de vagues, en sachant qu'environ une vitesse de vagues pour... Alors attendez, on va reprendre l'outil tout simplement. On a un outil ici, way speed approximative. Voilà, tac. On va dire que pour une vague de 1 mètre, voilà, j'ai besoin d'environ 12 km heure. La vitesse de crête et de déplacement de la vague est environ 12 km heure. Avec une vitesse de surfeur maxi qui peut aller environ à 18 voire 20 km heure dans une vague de 1 mètre. Donc ici, on a un ordre de grandeur. On vient saisir, on vient s'informer d'un ordre de grandeur de vitesse pour un projet donné. Moi, je veux faire un foil qui vole pour une vague d'environ 1 mètre, entre 1 mètre et 1 mètre 50. Donc je veux qu'il commence à décoller à 12 km heure. Donc je repars avec mon information dans mon outil. S'il veut bien s'envoyer. Je sais que je dois voler à 12 km heure. Je n'étais pas bien loin. Ici, je vais me mettre à 12, 11, 9. Et je constate que je n'ai pas assez de portance. J'ai deux solutions, enfin j'ai plusieurs solutions pour augmenter la portance de mon foil. C'est soit augmenter son envergure, mais je peux aussi augmenter son angle d'attaque. Mais le problème de l'angle d'attaque, si je mets un trop fort angle d'attaque, je vais avoir une performance Lift-Drag, c'est-à-dire la finesse et la qualité de mon aile qui va être un peu mauvaise. Elle va beaucoup freiner pour le peu qu'il porte. Donc on va plutôt sélectionner en première approche une augmentation de l'envergure sans changer la forme, juste en changer l'envergure avec l'outil Balance Weight Force. Ici, le logiciel va adapter la surface du foil pour qu'il voile à la vitesse présélectionnée. Ici, donc, on est à 11 km heure. Avec cette surface de foil-là, on arrive à obtenir la portance souhaitée. Sur cet outil d'autodimensionnement de l'envergure du foil, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel va sélectionner l'angle de foil qui produit la meilleure finesse, c'est-à-dire le meilleur rapport Lift-Drag, portance divisé par traînée, c'est-à-dire celui qui va voler le mieux avec le minimum de traînée, le minimum d'énergie. En fait, la qualité du foil varie en fonction de l'angle d'incidence. Donc, on va sélectionner l'angle d'incidence optimum du foil pour qu'elle ait la meilleure qualité de vol. Cette qualité de vol, elle peut être traduite par le rapport Lift divisé par Drag, ici c'est 18. Pour générer une égalité de la traînée et de la force de propulsion générée par la pente, il nous faudrait une pente de 3,2 degrés. Ça veut dire que ce foil est capable de maintenir sa vitesse et le vol, théoriquement, à 3,2 degrés de pente. Donc, une fois que ce foil a été créé et qu'il me satisfait pour ces conditions-là et surfeurs-là, je peux sortir de l'outil. Et donc, là, maintenant, j'ai un foil qui correspond à mon désir, on va dire, de voler à 10 km heure, à 12 km heure. On peut, maintenant, aller dans la... Alors, là, j'ai actualisé la position du surfeur. Donc, on enregistre toutes les données du foil. Voilà, elles sont prêtes. Je peux, maintenant, aller tester mon foil dans ma vague. Ce qui nous intéresse... Alors, je vais enlever le pitch. Je vais enlever ça. Et puis, ça ira bien comme ça. Et là, je vais aller ouvrir mon foil dans sa vague et faire un petit test de take-off dans ma vague avec mon foil. Donc, on charge la vague. Ici, c'est une vague de 1,20 m qu'on est en train de charger. Alors, attention, ce logiciel n'est pas un jeu vidéo. On n'est pas sur une PlayStation non plus. Alors, suivant les états de l'ordinateur, on peut arriver à des pertes de graphisme. Donc, ça, ça se constate quand on a en bas, ici, à gauche, Render Off, ça veut dire qu'on est sorti de l'affichage graphique. Pour réparer cela, on a juste à Reset 3D en haut et ça va relancer, donc, l'affichage. Ça peut arriver suivant les différents logiciels qui sont en cours d'utilisation ou suivant les différentes manips. Donc, on récupère l'affichage graphique avec le Reset 3D en haut à gauche. Donc, voilà, je suis revenu dans ma vague. Alors, je pense que vous avez vu les didacticiels sur la conception des vagues. Je ne vais pas y revenir ici, mais ici, là, on est dans la vague, mais on n'a pas le board dynamics qui est affiché. Donc, on n'a encore pas la présence de notre planche en simulation. On va mettre à vitesse lente. Donc, je vais passer en Dynamics On pour faire apparaître notre planche avec ses performances. Donc, ici, on voit notre planche. Je vais la faire apparaître maintenant en volume. Et le foil qui est dessous. Donc, dans cette situation-là, on va pouvoir, par exemple, je vais me mettre au ralenti. Je vais m'arrêter carrément. Donc, on a une certaine pente. On a un certain poids de surfeur. Donc, on voit ici que le poids du surfeur n'est pas forcément aligné. On a 111 Nm. Donc, la position du surfeur devrait être un peu plus en arrière, ici, pour ce foil-là. Voilà. Ici, là, on serait aligné avec les... Alors, quand je parle de position de surfeur, bien sûr, on parle de position de centre de gravité. Les pieds avant et les pieds arrière sont, en général, autour de ce centre de gravité. Tout dépend de la position dans laquelle se tient un surfeur. Mais ce qui importe pour l'hydrodynamicien, c'est de connaître la position du centre d'appui. Donc, on a un seul point. Quelle que soit la position des pieds, ça nous importe peu. Ce qui compte, c'est bien la position du centre d'appui. C'est lui qui définit l'équilibre. Si on a accroupi un peu plus sur l'avant ou sur l'arrière, on va varier cette position de centre d'appui. On peut faire varier le centre d'appui sans modifier la position des pieds, juste en basculant le torse vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, ce qui nous importe vraiment dans l'analyse hydrodynamique, c'est la position du centre d'appui et non pas la position des pieds. Vous les mettez bien où vous voulez. L'importance qui compte, c'est votre centre de gravité par rapport à la planche. Donc, ici, on voit, on va analyser un petit peu les forces. On va afficher le couple. Donc, dans le global ici, j'affiche le couple de pitch. Et on voit que le couple de pitch est légèrement négatif. Donc, je remonte un peu. Voilà, je pourrais régler un petit peu. Bon, c'est informatif. Ça n'a pas trop d'importance. Parce qu'on ne va pas, on va dire, faire basculer le planche dans cette simulation. On ne va pas faire basculer la planche vers l'avant ou vers l'arrière en fonction du pitch. Ça va être neutre. On va avoir l'information sur le basculement, mais on ne va pas générer un vrai basculement. Ça serait totalement ingérable en termes de contrôle de la planche parce que le moindre petit mouvement de la souris ferait basculer la planche et piquer du nez et perdre complètement l'équilibre. Donc, on émet l'hypothèse qu'on est en situation d'équilibre. Donc, ici, on a juste l'information du déséquilibre, mais le logiciel, lui, ne va pas faire basculer la planche. Donc, l'information, c'est qu'il faudrait qu'on soit à peu près ici pour être en équilibre. L'autre information importante, ça va être la trajectoire. La trajectoire, ici, on va l'afficher. Curvature. Et on va pouvoir faire varier l'angle du foil, ici, et donc, par la même occasion, faire varier la trajectoire. Alors, ici, on a l'arrêt. Il faut relancer l'état d'avancement de la vague. Alors, je ne vais pas reprendre les didacticiels sur le contrôle du temps dans les vagues. Mais bon, juste pour info, lorsqu'on est en simulation de dynamique, on a vitesse lente, vitesse rapide et arrêt. Cette vitesse lente correspond à 1 centième, un ralenti divisé par 100, la vitesse rapide, ralenti divisé par 10. Je vais quand même rappeler qu'ici, on a le go to start pour repartir au début de la vague. Voilà. Et là, les start settings qui permettent de définir la position du surfeur sur la vague. Donc, on double-clique dans la vague pour positionner le surfeur un peu où on veut au début de sa vague. On peut aussi positionner le surfeur sur la planche. Bon, ici, il sera au centre vu qu'on est en fold. On peut aussi décider de l'orientation au départ et de la vitesse de départ. Voilà les réglages, on va dire, de départ pour une planche sur une vague donnée. Je l'applique. Et ça, c'est enregistré dans la vague. Et à chaque fois que je vais partir avec une planche sur cette vague, ça sera à ces conditions de départ là. Quand je clique sur go to start, je repars à ces conditions de départ ici. Lorsque la vague est en mouvement, donc il faut bien passer de arrêt à marche. Lorsque la vague est en mouvement, on peut donc modifier l'angle de rôle et avoir aussi la trajectoire qui se modifie. On peut accélérer en vitesse fois 10 pour essayer donc de manœuvrer dans cette vague là avec notre fold. On voit que la vague arrive assez rapidement. On n'entête pas assez d'élan. Si, c'est parti. Non. Voilà. On en chute. Donc lorsqu'on a fait une chute, on repart sur go to start et on réessaye. Alors, pour analyse, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la raison de l'échec. Bon, ici, on est quand même parti avec un go to start, start setting, avec une vitesse assez importante. On va voir que dans la réalité, on va partir à des vitesses qui sont beaucoup moins importantes et on n'est pas en situation de foil. Je vais partir avec une vitesse où c'est qu'on n'a pas assez de vitesse pour foiler. Donc, à ce stade-là, on voit ici dans notre schéma à droite qu'on est en train de faire du surf. On est dans les positions de surf habituelles. On peut modifier la position de surf. Et donc, notre départ va être plus ou moins laborieux. Est-ce qu'on va partir ? On va arriver à créer une vitesse suffisante de départ pour partir en foil. Alors, ce que l'on va voir ici, c'est la dashboard. C'est les différents éléments, les différentes forces qui produisent le départ. Alors, ces différentes forces, elles sont ici. On va voir les globales projections. C'est les projections horizontales qui nous intéressent. Je vais m'arrêter et faire un petit zoom là-dessus. Le total de notre projection horizontale, il est ici. C'est environ 110 N. On revoit ici son total. Ici, c'est l'horizontale thrust force. C'est la poussée de notre modélisation. Alors, cette poussée est constituée de différentes forces. Elle est constituée ici à l'état de surf. Lorsqu'on est en train de surfer, ici, on a une pare hydrostatique, c'est-à-dire la flottaison. Et en vertu de la pente, il y a une composante hydrostatique qui nous génère une poussée horizontale. Elle est notée ici. C'est la flottaison, la composante horizontale de flottaison. On a un autre élément ici, c'est added, c'est les poussées ajoutées. Alors ici, on a une poussée ajoutée parce qu'on a cliqué ici sur le paddling. Alors, je reprends un petit mouvement ici. Et on voit que quand on clique dans les contrôles de planche sur front double pulse, en fait, on simule une poussée des bras de chaque côté de 40 newtons durant une durée déterminée. C'est une assistance, on va dire, on inclut en fait l'effet de rame. Et cet effet de rame, il se voit dans, ici, poussée added. Donc, je vais m'arrêter ici. Et donc, on voit ici, donc, la flottaison qui nous apporte une certaine poussée. Ah, là, on vient de passer en foil. Donc, on vient de dépasser la limite, on vient de passer la limite de vol. On doit être environ à 12 km heure, 9, 10, c'est avec la poussée, on est monté en foil. Donc, en fait, ici, on voit que la poussée added va s'interrompre. Et la poussée fine, en fait, la poussée des ailerons, c'est la composante de poussée du foil qui a une composante horizontale. On va voir ici, dans les ailerons, la composante horizontale de poussée résultante qui est assez petite, on la voit ici. la composante horizontale des ailerons. Alors, je vais passer la planche en... Non, c'est... Je vais passer les ailerons en vision wireframe. Je vais me rapprocher. Alors, on va désactiver le suivi de la planche pour pouvoir se positionner où on veut. hop, je me rapproche. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a une composante ici, là, qui est une composante de force horizontale qui crée de la propulsion. Voilà. De par l'alignement des forces en fonction de latitude du foil. Et cette composante horizontale, nous la voyons ici dans sa globalité et elle provoque dans la globalité ici qui est la somme. Alors, ici, nous voyons la somme de toutes ces composantes ici qui propulse environ à 99 newtons, soit environ 10 kg. On a une poussée d'environ 10 kg ici avec notre foil et on est en position de départ foil. Alors, on pourrait analyser aussi les différentes projections verticales. Nous voyons que les projections verticales des ailerons, donc ici, notre foil, est égale au poids du surfeur. Donc, on peut relancer la machine. On peut diriger notre foil ici à droite suivant une autre trajectoire. Donc, nous avons ici le vecteur d'accélération, l'horizontal thrust et l'accélération ici. Nous avons en bas une vision des angles d'attaque et de rôle. Alors là, je ne sais pas si on va se faire attraper par la vague ou pas. On était un peu trop lent, on s'est fait attraper par la vague. Donc, on a chuté. Donc, on va reprendre Go to start et là, il va falloir qu'on modifie quelque chose en tout cas pour arriver à décoller. Alors, on pourra modifier l'envergure du foil, la hauteur de la vague, la vitesse de départ, enfin, tous les paramètres que l'on veut, la pulsation du surfeur au départ. En fait, là, maintenant, on est vraiment après dans la recherche du foil qui va bien décoller pour une planche et un surfeur donné dans une vague donnée. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est déjà assez étouffu comme ça, mais on comprend qu'on peut analyser la bonne adéquation entre un surfeur, une vague, une planche et un foil avec le logiciel Shaper Wave Dynamics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada